Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, youtubeuse, blogueuse et passionnée de make-up. On va commencer d'abord par un petit mot d'excuse. Je n'ai pas publié de vidéo samedi. La semaine fut compliquée, avec des mariages, avec des anniversaires, avec beaucoup de travail et j'ai été malade. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais même encore hier soir j'étais malade. Je crois que le dimanche soir me porte la poisse. Quand je vous ai demandé sur Instagram, en Instastory, quelles nouveautés make-up vous vouliez voir, je crois que ce produit est arrivé premier. Le nouvel anti-cerne de Born This Way. Le nouvel anti-cerne de Too Faced Born This Way. Je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais ça sonné bizarre dans ma tête. Bref. Le Multi-Use Copting Concealer Super Coverage. Je possède deux couleurs maintenant. Le Swan, qui est la couleur la plus claire, et la couleur vanilla. Je vais vous faire une petite démo comparative avec le Taut Shape Tape. J'ai deux couleurs aussi qui sont très très claires. Là, j'ai sorti la couleur Light Sand. D'ailleurs, je vais commencer par vous faire des swatchs des couleurs. Light Sand. Ça, c'est la couleur Swan. Elles sont pratiquement kiff-kiff, j'ai envie de vous dire. Tarte fait beaucoup plus de teintes claires que Too Faced. Too Faced, au niveau des teintes, ils sont parfois un peu bizarres. Et voilà la couleur vanilla qui est juste là. Donc, peut-être un chouïa plus clair quand même pour Swan. Et un petit peu plus rosé, mais elles sont excessivement similaires. Donc voilà les trois couleurs. Donc après la marque, je vous dis d'abord le blabla de la marque. C'est marqué contouré, illuminé, masqué les imperfections grâce à cet anti-cerne 4 en 1 multifonction, hydratant, modulable et couvrant qui lisse et sculpte le teint pour une couvrance naturelle. Il y a beaucoup de succès dernièrement. Il y a énormément, énormément de Youtubers qui le comparent au Taut Shape Tape. Et je me suis dit que c'était pas mal comme je possédais les deux de vous, bon, parler du Born This Way surtout, mais surtout de vous parler du Taut Shape Tape en comparatif. Alors, je possède aussi la première version de cet anti-cerne qui s'appelle aussi le Born This Way, qui est soi-disant un anti-cerne très modulable aussi et lumineux. Je le trouve vraiment pas mal en termes de... disons qu'il y a une couvrance légère à moyenne, mais il est pas très lumineux, je trouve, personnellement. Mais bon, ça n'engage que moi. Ce produit-là, si on compare par rapport à l'ancienne version, l'ancienne version, elle est toujours en vente, mais à l'autre version du Born This Way, elle est effectivement beaucoup, beaucoup plus couvrante. Je vais faire Tarte de ce côté-là et Too Faced de ce côté-là. Je vais vous zoomer sur mes magnifiques cernes. Hello, hello, magnifiques cernes. Donc le Taut Shape Tape, j'ai bronzé, il m'arrive d'utiliser la couleur vanilla avec le Too Faced, mais comme je veux vraiment un vrai comparatif au niveau des couleurs, je vais utiliser le Swan aujourd'hui, même si j'ai l'air fantomatique après. Alors, le Taut Shape Tape a été très longtemps mon holy grail, comme disent les Américains, mon anti-cerne favori. Il peut être extrêmement couvrant, à très léger sous les yeux. Il se travaille bien, surtout avec une Beauty Blender, malgré qu'il soit assez épais, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut mieux y aller doucement en termes de quantité avec, sous peine de vous retrouver avec beaucoup trop de produits, donc y aller au fur et à mesure. Il est, à mon sens, un peu desséchant. J'aime tellement ce produit que je vais vous l'annoncer tout de suite. Je l'ai mis aussi dans mon kit. Je vais vous expliquer les différences entre les deux. Les deux ont une couvrance assez similaire, et très objectivement. Il est beaucoup moins desséchant que le Taut Shape Tape. Donc il est plus facile à adapter et à appliquer, pour moi en tout cas, sur tous les types de peau. Après, vous voyez, je ne les ai pas poudrés. Ils bougent un peu, mais ça c'est normal. Tous les anti-cerne bougent, enfin c'est pas Photoshop non plus. Forcément, ça bouge un petit peu, surtout si vous ne l'avez pas poudré. Comme ça fait moins sec sous les yeux, même quand on poudre, l'effet est plus naturel, tout en étant extrêmement couvrant. On peut plus facilement en superposer plusieurs couches. Plus on met de couches de Taut Shape Tape, et plus il a un effet desséchant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai avec le Too Faced. Et malgré tout, j'arrive parfaitement à utiliser cet anti-cerne. Comme je vous le disais, je l'ai mis dans mon kit, je l'utilise sur les peaux grasses sans problème, et le produit ne bouge absolument pas. Et je trouve en plus, je ne sais pas si vous allez voir là, mais le Too Faced est beaucoup plus lumineux. Non, vous ne trouvez pas. Le Taut Shape Tape est plus mat. Même poudré ou pas poudré, le Too Faced rend beaucoup mieux lumière. Quand je mets le Too Faced, je trouve que le résultat fait plus naturel, même si je l'utilise sans fond de teint, par rapport au Taut Shape Tape. Peut-être que c'est son côté mat, qui ne renvoie pas très bien la lumière, mais du coup, si je veux juste faire mes cernes avec le Taut Shape Tape, je trouve que le Taut Shape Tape se voit beaucoup plus. Alors que si je fais juste un peu mon teint avec le Too Faced, ça fait super joli. D'ailleurs, pendant mes vacances, je suis uniquement emporté le Too Faced. Alors là, j'ai un fond de teint quand même. J'ai mis un petit peu de fond de teint. J'ai mis le Estée Lauder Cushion Stick Double Wear Nude. Je vais vous montrer les deux côtés. Alors les couleurs sont un peu claires, je me répète, mais donc voilà. Le côté du Too Faced et le côté du Taut Shape Tape. Mon make-up est terminé. Si vous voulez connaître les détails de ce que j'ai sur mon visage, je vous mettrai tout dans la part d'infos. J'essaierai de ne rien oublier pour mes mots Taut Shape Tape de ce côté-là. Born This Way de Too Faced de ce côté-là. Je dirais que je ne suis pas trop mal hydratée aujourd'hui. Donc le rendu est certainement un peu kiff-kiff. Il se ressemble sur pas mal de points. Hormis que la texture est peut-être un chouïa plus souple pour le Too Faced et que surtout, je peux l'utiliser sur un plus large type de peau, on va dire. Parfois, le Taut Shape Tape est vraiment très très desséchant et c'est quelque chose qui ne se produit pas avec le Too Faced. Pourquoi j'ai un faux cil qui a l'air d'être plus comme ça que l'autre ? Ben je sais pas, il a décidé d'être plus comme ça que l'autre, je vous le dis. Si vraiment vous avez la peau grasse, je vous dirais quand même plutôt d'aller sur le Taut Shape Tape. Pour tous les autres types de peau, vous pouvez vous diriger vers le Born This Way. Sur peau très grasse et quand il fait très chaud, on va dire sur peau grasse, et quand il fait très chaud, il bouge beaucoup plus sur le dessous des yeux que le Taut Shape Tape. Au niveau quantité, on a quand même beaucoup plus de produits à l'intérieur du Too Faced. Il y a 15ml dans celui-ci et il y a 10ml dans celui-là. Il n'y a que 5ml de différence, mais la durée de vie du Too Faced est bien supérieure. Tarte préconise de le garder 6 mois après ouverture du produit, tandis que, d'ailleurs je crois qu'il va bientôt falloir que je le jette, et le Too Faced est marqué pour 12 mois, 1 an. Donc, si vous êtes make-up artiste et que vous êtes fan du Taut Shape Tape, vous pouvez peut-être mieux mettre ça dans votre kit. Et je voulais dire autre chose aussi, c'est que le petit bémol du Too Faced est à la gamme de couleurs au niveau des peaux très claires. Il propose peu de choses encore, même si Too Faced rajoute des teintes au fur et à mesure. Mais au niveau des teintes claires, Tarte a énormément plus de choix. Donc, si vous avez une peau de porcelaine, Tarte propose plus de choix pour vous, en fait, je trouve. Mais bon, voilà. La peau est quand même bien unifiée. J'ai un peu plus de texture sur mes zones sèches avec le Tarte, mais comme je vous le disais, il est plus adapté aux peaux grasses. Donc, si vous n'aimiez pas le Tarte Shape Tape parce que vous trouvez que sur votre peau, c'était trop sec et ça marquait trop vos lignes et que vous étiez trop déshydraté pour lui et que du coup, ça marquait, essayez vraiment celui-ci. Il serait plus adapté à votre type de peau. J'espère que je n'ai pas été trop répétitive dans cette vidéo. Je ne la veux pas trop longue, mais je ne la veux pas trop courte non plus. Il fait partie de mes nouveaux chouchous. Il en a même détrôné deux d'un coup, en fait. Donc, l'ancienne version du Too Faced que j'aimais beaucoup, qui a dégagé. Et je pense très franchement que pour moi, il a surpassé le Tarte. J'ai réussi à l'utiliser avec 45 degrés en plein soleil, sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels produits vous aimeriez que je teste dans les nouveautés qui viennent de sortir, que ce soit des nouveautés qui sont sorties dans d'autres parfumeries, Nocibé, Marionneau, ou que ce soit des nouveautés Sephora, ou que ce soit des nouveautés dont on ne parle pas souvent, avec des marques un peu plus qu'on ne parle pas souvent. Des marques qu'on trouve sur Beauty Best, sur Cool Beauty, sur Feel Unique. N'hésitez pas, je veux voir, savoir ce que vous aimeriez voir en vidéo sur ma chaîne. Et puis sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter du soleil. Là, on a un petit ciel bleu et j'espère qu'il va durer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501